Musique La cérémonie qui nous réunit ce matin est une importante capitale pour nos élèves de l'IEF de Jignanjo car il s'agit d'enrôler environ 600 élèves à la couverture maladie universelle élève communément appelée semi-élève de remettre également 600 kits scolaires aux meilleurs élèves des classes de CM1 et CM2. Cela a pu se faire grâce à la générosité et à la clairvoyance du professeur Daudandiai chef du département médecine pharmacie de l'université Gérante Diop de Dakar qu'il après Piquine, Thiers, Kaulak et Saint-Louis a choisi Jignanjo pour perpétuer son oeuvre humanitaire. Monsieur le professeur, en choisissant d'intervenir dans les secteurs primordiaux que sont la santé et l'éducation vous confirmez l'hypothèse selon laquelle l'émergence d'un pays passe nécessairement par la qualité de ses ressources humaines. Monsieur le préfet, chers bienfaiteurs, honorables invités à travers cette cérémonie de ce matin 600 élèves vont recevoir leur carte SEMU et bénéficier d'une bonne prise en charge sanitaire à moindre coût. Durant une année, mais aussi 600 familles seront épargnées de l'achat des fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2019-2020. Signalons au passage que c'est à Jignanjo que pour la première fois le gap de 600 lauréats a été atteint. Chers mécènes, par ma voix, les récipiendaires, les parents d'élèves, les autorités académiques, locales et administratives du département de Jignanjo vous disent merci du fond du cœur et prie le Seigneur qu'il puisse vous éclairer et illuminer tous vos chantiers. Cette journée est unique en son genre c'est simplement parce que pour la première fois et en partenariat avec le mouvement Action dirigé par l'éminent professeur de médecine, de primer les meilleurs élèves des classes de CM1 et de CM2 et surtout d'enrôler tous les agloréats dans une mutuelle de santé pour la couverture maladie universelle. Par ma voix, les autorités scolaires, le corps enseignant, les parents et les élèves eux-mêmes expriment leur profonde gratitude et leur vif remerciement au professeur Daouda Diaye et à tous les membres du mouvement Action qui ont bien voulu nous faire l'incite honneur et le grand privé de choisir la circonscription de Jignanjo pour dérouler cette importante activité qui pour nous est une œuvre de haut portée citoyenne. En fait, par cette manifestation, le professeur Daouda Diaye manifeste tout l'intérêt qui porte au devenu de notre pays en s'intéressant à l'éducation et à la bonne santé de ceux que nous avons de plus chers, à savoir nos enfants, espoir de demain. Mais cela ne nous prend guère de la part de ce dit fils du Sénégal qui est un homme d'une dimension exceptionnelle dont toute la nation se glorifie et dont le cursus scolaire fabuleux ainsi que le parcours professionnel élogieux force le respect et l'admiration. En plus, son humilité, son sens élevé de devoirs et son engagement à promouvoir la solidarité, le partage et le don de soi en font un modèle pour nos adultes et surtout pour ces jeunes élèves qui seront primés et ces élèves qui, aujourd'hui, ont besoin de références crédites. Je précise que, pour ce qu'un jour, c'est 600 élèves qui seront primés et enrôlés à la Sénégal. Et ce qui nous impressionne le plus, c'est tout l'engagement dont fait montre le professeur Daoudaï et les membres de son mouvement. Et cela est corroboré par ces quelques mots contenus dans la présentation du mouvement Action qui confirme, s'il en était besoin, ses nombreuses qualités. Je le cite, le professeur qui disait « J'ai créé le mouvement social Action car j'estime de voir une tête à la communauté sénégalaise dans son ensemble. » En effet, si j'ai pu aller à l'école bénéficier d'un système de santé et aujourd'hui résumé dans ma vie pour un actif de la banlieue, c'est parce que j'ai bénéficié de l'argent des Sénégalais connu ou non. Je sens juste ce devoir de PSFDF au Sénégal qui m'a pour donner. Quelle reconnaissance et quelle générosité puisse le professeur Daoudaï faire beaucoup de mieux parmi chacune et chacun d'entre nous. je ne saurais terminer mon discours sans féliciter les heureux lauréats et leur demander de redoubler d'efforts pour réussir à l'image du professeur. C'est pour moi une occasion exceptionnelle d'être là à Djiganchor ce 3 juin 2019 pour célébrer l'excellence du système éducatif scolaire dans cette belle ville du Sénégal qui est Djiganchor. Belle ville de sa nature Belle ville de sa population Belle ville des parents Belle ville de nos graves dames nos mamans nos soeurs Belle ville des parents des chefs religieux des chefs coutumiers des chefs traditionnels mais surtout une belle ville de paix Je ne saurais démarrer mon allégation sans profiter de ce mois béni de ramadan pour souhaiter une paix durable définitive à cette belle ville de Djiganchor à la région naturelle de Kazemans pour l'intérêt de tous les Sénégal Inchallah et que j'ai accueilli Mme les membres et Mme les membres du Mouma Action qui m'ont accompagné je vous dis merci d'avoir coordonné avec Dakar avec Djiganchor cette activité planifiée M. le préfet cher J'invité je dois préciser je dois préciser que en réalité nous devons nous devons une félicitation une grande félicitation à la cellule Action de Djiganchor parce que la cellule Action de Djiganchor a été installée il y a de cela trois semaines avec l'excellente collaboration de l'inspection d'académie et de l'EF aujourd'hui nous avons en face de nous des élèves des parents j'en suis persuadé qui sont fiers d'avoir été de cette population et d'être là aujourd'hui pour fêter avec toute la population cette belle journée qui ne fait que participer au développement d'une nation quelqu'un a lu mon cerveau probablement certains pensent qu'il est élogieux mais avec toute humilité et modestie ce CV s'il est aussi long c'est parce que vous les populations de Djiganchor vous les populations du Sénégal vous m'avez aidé à parfaire ma formation vous m'avez aidé à arriver là où je suis au niveau du pays mais également à l'international donc c'est grâce à vous que ce CV est là donc ce CV c'est votre CV et c'est votre visite et je vous dis merci de m'avoir accompagné ce CV je ne pourrais pas arriver à ce niveau pourquoi et pourquoi j'ai choisi une ville comme le Sénégal comme le Sénégal le Sénégal de la réalité de la réalité que j'ai eu à vivre personnellement pendant les longues années j'ai beaucoup insisté et j'insisterai partout sur le fait que je suis né de la bandier de la Karouaz je suis né à Pekin et j'ai grandi à Guinawaraï et ceux qui sont les plus à petit savent que ce sont des milieux où les conditions ne se prêtent pas du tout ce sont des conditions difficiles ce sont des conditions à la limite impossibles pour arriver à un niveau aussi important dans la vie c'est parce que uniquement j'ai été accompagné par des braves fils de ce pays j'ai pu bénéficier de l'accompagnement de tous les Sénégalais de vos grands-parents de nos grands-parents de vos papas de nos papas de vos amis de nos amis en résumé du Sénégalais lambda parce que le budget d'un état n'est rien d'autre que cette collecte de taxes et impôts de tous les Sénégalais de tous bords connus ou non vus ou pas et qui ont permis à une nation qu'on appelle le Sénégal d'avoir un système éducatif d'avoir un système de santé de construire des structures qui ont permis aujourd'hui à des Sénégalais que nous sommes de pouvoir bénéficier de l'appui de tous les Sénégalais j'allais dire de l'état parce que pour moi un état n'existe pas c'est une population qui fait l'état et c'est fort de toute votre contribution sur le plan financier sur le plan de l'enseignement et là je m'arrête j'avoue que je ne cesserai de rendre un vibrat hommage une reconnaissance exceptionnelle aux renseignants du Sénégal depuis le niveau élémentaire jusqu'au niveau universitaire ces braves enseignants ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis devenu ont fait de vous aujourd'hui chers et chers ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain et ce que le Sénégal sera demain donc rendons à César ce qui appartient à César la réussite de tous Sénégalais de tous citoyens revient aux enseignants d'abord et ensuite aux parents bravo à nos maman à nos grandes dames qui ne ménagent aucun effort pour veiller à l'éducation effective de leurs enfants pour veiller à la réussite de leurs enfants dans des difficultés extrêmes difficiles parce que j'ai vécu la difficulté l'homme que vous avez vu devant vous aujourd'hui probablement a vécu des conditions extrêmement difficiles que vous ne pouvez pas imaginer ça veut dire quoi si moi je suis assis ce matin ici pour parler et faire ce mouvement social c'est parce que j'en suis persuadé j'en suis sûr que demain vous les enfants qui êtes là pour faire plus que moi et aller au-delà de ce que je fais aujourd'hui et faire du Sénégal un pays émerchant on a pensé pendant longtemps que quand on n'est pas nés avec une cuillère d'or quand on n'a pas hérité d'argent de trésor de ressources on ne peut pas réussir je vous dis avec toute honnêteté toute modestie que ce n'est pas exact demain vous serez des préfets demain vous serez des journalistes demain vous serez des ingénieurs demain vous allez vous devenez vous devenez parce que j'en suis perçu c'est-à-dire que si on veut créer un pays si on veut développer un pays il faudra insister sur l'éducation de base et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le mouvement social action pour payer cette dette d'abord que je dois à l'état du Sénégal et je paierai cette dette tant que je serai vivant là sur cette terre et c'est pourquoi j'ai choisi une chose beaucoup me posent la question vous êtes natif de Dakar de Pekin les difficultés sont là-bas à Pekin comme partout d'ailleurs dans beaucoup de pays même s'il faut le reconnaître moi je dis qu'un état fait beaucoup un état c'est vous c'est nous l'état fait beaucoup et il est important après avoir reçu tout de l'état après avoir reçu tout de la de la population en termes de ressources en termes financiers en termes d'éducation qu'en tant que citoyen lambda quel que soit ton niveau quelle que soit ta position sociale quelle que soit ta fonction doit retourner pour payer cette dette parce que si on ne paye pas cette dette les autres ne réussiront pas si on ne paye pas cette dette il n'y aura pas un Sénégal uni parce que tout le monde pensera que ce que j'ai dans ma poche n'a pas appartient qu'à une seule personne soit c'est à moi soit à ma famille je pense qu'on n'est pas sur la bonne direction l'argent d'une personne ne lui appartient pas les ressources d'une personne ne lui appartiennent pas ça appartient à la population et c'est ce que je suis venu partager avec vous ce matin j'ai choisi J'ai choisi Jiganchor parce qu'en réalité une ville ne peut être meilleure que Jiganchor pour moi s'il y a une ville il y a une région qui doit tirer le Sénégal c'est bien la région de Jiganchor et ce qui m'a poussé de venir ici et de faire pour la première fois une chose je ne dirais pas exceptionnelle mais importante pour moi parce que l'argent que je dépense dans le mouvement social ne provient ni de l'État du Sénégal ni de partenaires ni de privés mais c'est mon argent que j'ai eu à gagner d'études sur le front de ma société personne ne pourra revendiquer un franc contribué sur cela je ne le dis pas pour exclure les autres non pour juste dire que chacun doit apprendre ce qu'il gagne diviser ça en dividende et prendre une partie même s'il doit rester des jours sans manger mais donner à son voisin donner à l'autre parce que l'autre en a besoin et il a droit à ce type-là le mouvement action que j'ai créé qui est un mouvement purement social se veut aujourd'hui même pas un mouvement mais une idéologie quand moi j'étais dans des conditions difficiles j'ai beaucoup aimé avoir été je voulais appuyer sur le plan financier il y en a qui l'avaient fait probablement mais pas substantiellement j'ai traversé des nuits difficiles je ne vous le dis pas pour me lamenter c'est pour pousser à ces jeunes qui sont devant nous nos enfants pour comprendre quelles que soient les difficultés que vous rencontrez croyez en vous-même écoutez vos parents écoutez vos enseignants qui veulent votre réussite parce que demain vous pouvez réussir j'ai emprunté j'ai emprunté à l'université pour aller à l'université les carapits je n'ai pas les moyens de payer mon transport parce que je vous l'ai dit je ne suis pas je ne suis pas né d'une famille riche mes parents n'ont pas fait les banques ne savent même pas lire je vais à l'école ou je vais au marché on a vécu dans les conditions et j'ai pris les carapits pour travailler avec le chauffeur je vous dis bien écoutez très bien c'est que je vous dis et je le dis aujourd'hui avec fierté avec modestie parce qu'on ne peut pas être plus important qu'une simple personne moi je ne suis pas plus important que le vigile qui est en train de garder cette école je suis juste un humain comme lui donc on n'a pas honte on n'a pas le complexe de dire ce que nous avons vécu parce que hier c'était hier aujourd'hui c'est aujourd'hui demain sera un autre jour j'ai emprunté ce Ndiagandiaï c'est carapit en étant un apprenti sur la marche de ce véhicule pour aller apprendre à l'université j'ai marché comme beaucoup de mes collègues autant qui comprennent bien c'est quoi l'engagement de marcher de Piquine à Limamulaye une dizaine de kilomètres je le faisais le matin à 7h on marchait 45 minutes très rude parce qu'on n'avait pas le choix de payer en tout cas le précieux de payer un bus ou un taxi à midi on revenait à Guinaura et à Piquine à 14h on repartait à 17h on revenait à la maison et ça je l'ai vécu pendant 4 heures donc difficilement on est arrivé là et je peux vous dire chers élèves si on veut faire comprendre qu'à l'école on ne réussit pas on vous trompe on vous trompe on réussit à l'école en tout cas moi j'ai réussi et je ferai en sorte que vous mes enfants que vous allez réussir dans ce pays là et on le fait par conviction aujourd'hui le mouvement action est un mouvement par conviction et c'est le moment et c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous mes collègues et un collègue du mouvement action au niveau à travers le pays mais aujourd'hui c'est Jigenshore le rendre un vibrant hommage de ce patriotisme parce que chacun peut être un élément peut être un membre d'action chacun peut faire autant que je fais moi j'ai une expertise que je partage avec le système j'ai des moyens financiers qui ne sont pas énormes je ne suis pas milliardaire allez voir dans mon compte bancaire vous voyez que je ne suis pas riche mais j'ai compris qu'il faudra partager jusqu'à la dernière seconde de ma vie au dernier centime ce que je gagne dans ce pays là et aujourd'hui ceux qui sont membres de l'action contribuent comme moi sur cet élan ils sont étudiants à la limite parfois il y en a qui sont chômeurs mais un chômeur peut bien aider son pays parce qu'un chômeur n'existe pas en réalité c'est dans la tête pour moi quelqu'un qui a une compétence quelconque un bachelet qui a fini son éducation un universitaire qui a fini qui a tant le travail qu'on appelle chômeur il n'est pas un chômeur un chômeur c'est quelqu'un qui ne fait rien pour son pays qui ne peut pas faire grand chose après chacun peut faire quelque chose un étudiant qui finit son étude ou un étudiant qui a un cours de cursus a appris quelque chose dans son village dans son quartier il y a des élèves qui vont à l'école il y a des étudiants plus jeunes que lui ils peuvent bénéficier de cette connaissance de l'étudiant même ne serait-ce que deux heures par jour ou trois heures par semaine et ça si on le fait on aura contribué substantiellement au développement de notre pays l'instituteur qui est là-bas le médecin qui est là-bas le vigile qui est là en train de garder quel que soit le montant que vous gagnez vous devez contribuer au développement de ce pays il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour moi il n'y a pas d'excuse qu'on gagne 10 000 francs par mois on doit pouvoir prendre les 2 000 francs ou les 3 000 francs l'investir parce que nous avons tous une dette envers le pays certains me diront non je ne suis pas un fonctionnaire oui nous ne sommes pas des fonctionnaires mais chacun a bénéficié des routes pour aller au marché pour aller à l'aéroport pour aller à l'hôpital et ces routes sont les Sénégalais qui l'ont construit et pour qu'on puisse régler ce problème et qu'on puisse avoir assez d'argent assez de ressources pour développer ce pays il faudrait que chacun puisse donner quelque chose à l'autre si c'est le savoir qu'on donne à quelqu'un si c'est le moyen financier qu'on le donne si c'est une énergie qu'on le donne et si tout le monde le fait ce pays sera développé et ce n'est uniquement que c'est le moyen qu'on pourra développer le Sénégal et si on vous dit qu'il faudra des dizaines de milliards des milliers de milliards pour développer le pays on vous trompe essayons de travailler en synergie en solidarité que chacun puisse aider l'autre et l'exemple que je donne pour terminer si moi je gagne 10 000 francs et je me dis je n'ai pas les moyens de pouvoir garantir ma ration alimentaire mais je prendrai 2 000 francs parce qu'à côté il y en a qui n'ont pas cette chance que j'ai eu pour moi d'avoir ces 10 000 francs et qui ont le droit de vivre et qui ont le droit de garder leur dignité mais si tout un chacun si 1 million de personnes cotisent pour 5 millions je pense que sur les 15 on aura 10 millions et on aura un pays de paix on aura un pays émergent on aura un pays de solidarité et c'est là où j'appelle tous les Sénégalais qu'on fasse des choses par conviction tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui dans le cadre du mouvement ne gagnent absolument rien parce que j'ai été clair avec tout le monde ce que j'ai le plus je ne vais pas le donner à une personne parce que je veux lui faire plaisir parce que je veux qu'il construise un mouvement pour moi non on le fait parce que chacun de nous a un rôle à jouer et je voudrais partager l'opportunité que j'ai aujourd'hui d'avoir une reconnaissance des Sénégalais parce que je mets mon petit sou à l'intérieur que tous ceux qui sont du mouvement puissent également revendiquer leur paternité de dire que nous sommes du mouvement et nous participons à cela parce que c'est un mouvement de conviction j'appelle tous à être des membres d'action pas physiquement mais moralement et idéologiquement et si on le fait ce pays sera développé et je vous remercie de votre attention merci beaucoup professeur Daoud Ndiaï je suis le chef du département de parasitologie et mycologie de la faculté de médecine de pharmacie et de dentologie de l'université de Dakar et je suis le leader le président du mouvement social action C'est une cérémonie organisée pour faire la promotion de l'éducation sénégalaise comme vous le savez un pays a besoin de s'appuyer sur une éducation effective de qualité pour s'asseoir une bonne politique de développement pour aujourd'hui comme pour demain nous sommes nous sommes investis aujourd'hui dans l'éducation dans la promotion de l'excellence parce que j'ai une dette envers le Sénégal je suis un pur produit de l'école sénégalaise qui a bénéficié du soutien de tout un pays de personnes connues ou non des personnes que j'ai rencontrées mais également des personnes que je n'ai jamais rencontrées l'argent que j'ai reçu pour faire ma formation depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université n'est rien d'autre que l'argent provenant du contribuable sénégalais parce que pour vous le rappeler le budget d'un état provient en majeure partie des collectes de taxes et d'impôts pour un pays donc il est important à une personne qui a réussi dans sa vie à travers le système éducatif de rendre la monnaie de payer la dette parce que cette dette qui a été collectée en tout cas reçue de tous les sénégalais via les textes et les impôts doit être rendue en termes psychologiques sur le plan financier mais également sur le plan de l'encadrement des plus jeunes étant un pur produit de l'école sénégalaise étant aujourd'hui un enseignant un professeur tutelaire des universités un spécialiste de la santé il est important au jour d'aujourd'hui de revoir ma participation envers la communauté envers les citoyens sénégalais envers les parents mais également envers les élèves je veux que ces élèves qui sont aujourd'hui récipiendaires fassent partie de ce qui développeront le Sénégal sur tous les pas je veux qu'à partir d'aujourd'hui ces élèves qui reçoivent aujourd'hui ces trous scolaires ces kits cette carte de couverture malade universelle comprennent qu'ils ne sont plus seuls qui seront accompagnés par des personnes qui ont pour nom Daoud Ndiaye professeur Daoud Ndiaye mais également d'autres personnalités qui ont en charge la vie d'un mouvement social qui a pour vocation de rendre de payer une dette et de participer activement à la mise en place d'un système de solidarité nationale pour qu'on comprenne que le Sénégal ne peut se développer que lorsque l'agence s'entraide que lorsqu'on aura investi dans l'éducation que lorsqu'on aura fini d'appuyer l'enseignement que lorsqu'on aura fini de créer des jeunes excellents depuis le système de base élémentaire jusqu'à l'université ces jeunes aujourd'hui qui sont récipiendaires feront tout l'année prochaine en tout cas avec l'accompagnement des instituteurs à qui je rends un vibre à hommage mais également aux parents de faire tout pour que demain qu'ils puissent également revenir ici et recevoir les mêmes dons en matière d'éducation pour que également demain ces jeunes enfants qui n'ont pas reçu de lot d'appui sur le plan de la logistique en tout cas en termes de trousse et de cartes de cuvétérimales universelles feront tout eux aussi pour en bénéficier parce que je dois dire une chose de façon une chose importante un stylo donné à un élève peut être extrêmement important pour sa formation un cahier donné à un enfant à un élève un parent pour l'appuyer dans la formation de ses enfants pourra effectivement impacter sur le plan de la formation sur le plan de l'éducation la formation mais également tout le système éducatif et c'est là que nous avons tous une dette qu'on soit des fonctionnaires ou pas nous avons une dette envers le pays et cette dette on doit la payer les enseignants que nous sommes les parents que nous sommes devront d'abord investir dans le système éducatif parce qu'on ne peut pas créer un pays sans investir dans l'éducation donc c'est l'occasion de dire merci à tous les enseignants merci à tous les parents d'élèves mais également merci à la population sénégalaise toutes ces personnalités ont permis au professeur d'Aoude Ndjaï d'être là aujourd'hui et d'appuyer le système je dois préciser que cet appui ne provient ni de l'état ni de partenaires ni de prévés mais juste des ressources que j'ai eu à gagner sur mes fonds parce qu'ayant compris que cette dette doit être paix jusqu'à la dernière seconde de ma vie et à tout moment et c'est en cela que j'ai créé cette journée de Jigenshore qui est une journée qui s'inscrit dans le programme du mouvement action qui est un mouvement national qui a fini d'aider beaucoup de régions j'ai commencé par ma ville natale Pekin Gnauray Tcharoy nous avons été dans beaucoup de régions à Thies on est aujourd'hui à Jigenshore Jigenshore une belle ville une ville qui fait la fierté de tout un pays une ville de paix une ville au régorge d'excellentes personnalités des hommes des femmes des valeurs braves qui sont là pour le développement de leur nation vous intervenez à Jigenshore justement une région traumatisée par une crise est-ce une façon pour vous de contribuer au processus de paix tout à fait moi je dois dire qu'on doit toujours contribuer au processus de développement et quand on dit développement nous avons le social mais nous avons la paix je dois dire que le Sénégal est un pays de paix contrairement à ce qui a été dit ce qui est fait je crois que Jigenshore est une ville paisible moi je ne vois pas de problème à Jigenshore mais le problème rencontré à Jigenshore est le même problème qu'on rencontre à Dakar le même problème à Saint-Louis nous avons aujourd'hui besoin d'avoir un Sénégal uni uni dans les coeurs uni dans les religions uni dans les familles mais uniquement uni pour un seul but qui est le but d'un développement du pays de façon exhaustive mais également de façon humaine je veux que le Sénégal et l'AMDA retrouvent le patriotisme pour qu'ensemble qu'on comprenne que s'il n'y a pas de paix à Pekin s'il n'y a pas de paix en Jigenshore s'il n'y a pas de paix à Saint-Louis il n'y aura pas de paix au Sénégal donc ensemble oeuvrons pour le développement de ce pays ensemble oeuvrons pour la solidarité ensemble oeuvrons pour la paix en Jigenshore mais également au Sénégal je voulais primer l'ensemble des élèves si j'avais les moyens de le faire mais même si je pense que si j'avais les moyens également je les réfléchirais parce que pour moi l'objectif c'est d'accompagner les élèves mais surtout de pousser les élèves vers l'excellence et c'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs Jigenshore est une ville particulière pour moi j'avoue que pour les autres régions les autres villes je me limitais à 400 à 450 mais connaissant le poids stratégique de Jigenshore en termes de développement j'ai jugé utile de venir primer ici les 600 meilleurs élèves et pourquoi pas d'aimer si les moyens se prêtent comme c'est un mouvement national où les actions sont pérennisées annuellement de revenir ici pour primer 1000 élèves que ce soit du système élémentaire mais également du système secondaire et même au niveau de l'université ces 1000 recevants ont reçu aujourd'hui des kits de trousse scolaires mais également une carte de couverture une maladie universelle parce que sans la santé une éducation ne peut pas être bien faite sans la santé les élèves ne peuvent pas réussir et on a compris que pour booster l'éducation on va faire la promotion de l'excellence pour que demain il y a des familles où il y a des jeunes qui n'ont pas de bourse qui n'ont pas de trousse qui n'ont pas de cémie aujourd'hui ces jeunes qui sont là-bas les parents qui les encadrent feront tout pour que ces jeunes qui n'ont pas réussi puissent avoir si elles ont demain parce que si on est bon si on est excellent on reçoit un kit si on est excellent demain le Sénégal aura des experts qui feront du Sénégal un pays Aduna Aduna qu'il n'y a des familles sa bop